Cubers est un jeu de collection aux oiseaux cubiques. Les cartes sont mélangées, puis placées sur la table les unes à côté des autres pour former un rectangle de 3 cartes sur 4. Une même ligne ne peut contenir que les oiseaux différents. Si un oiseau identique s'y trouve, il est défaussé et remplacé. Les cartes restantes sont placées sur la table pour former une pioche. Les joueurs piochent 8 cartes. Une carte est ensuite piochée et placée face visible devant chaque joueur. Cet oiseau est le premier de leur collection. Dans Cubers, les joueurs jouent les uns après les autres, jusqu'à ce que l'une des conditions de victoire soit validée. Un tour se déroule en deux phases. Poser des oiseaux, faire une envolée. Le joueur choisit une carte et pose tous les oiseaux de cette espèce qu'il a en main. Les oiseaux sont placés les uns à côté des autres sur l'une des extrémités d'une ligne. Si au moins une carte de la même espèce se trouve dans la ligne, le joueur récupère toutes les cartes qui se situent entre cette carte et la première carte jouée. Ces cartes sont placées dans sa main. Les oiseaux restants se rapprochent les uns des autres. S'il ne reste qu'une espèce dans la rangée, le joueur pioche et rajoute des cartes jusqu'à ce qu'il y ait deux espèces différentes. S'il n'y a aucun autre oiseau de l'espèce posée dans la ligne, le joueur peut piocher deux cartes et les ajouter à sa main. Contrairement à la pose, l'envolée est facultative. Elle permet d'ajouter des cartes à sa collection. L'envolée est indiqué en haut, à droite des cartes. Il en existe deux types, la petite envolée à gauche, la grande envolée à droite. Le joueur pose sur la table toutes les cartes d'une même espèce de sa main et compte le nombre d'oiseaux. Si le chiffre est égal ou supérieur à celui de la petite envolée, il prend l'une des cartes et la place dans sa collection. Il s'agit du minimum requis pour réaliser une envolée. S'il est égal ou supérieur à celui de la grande envolée, il ne prend pas une, mais deux cartes. Les oiseaux restants sont défaussés. Un joueur ne peut faire qu'une envolée par tour. Lorsqu'un joueur n'a plus de cartes, la manche prend fin. Les autres joueurs défaussent les cartes qu'ils ont en main. Chaque joueur commence la nouvelle manche avec huit cartes. Si la pioche est vide, la défausse est mélangée pour former une nouvelle pioche. La partie s'arrête. Lorsqu'un joueur possède sept espèces différentes, ou au moins deux espèces de trois oiseaux à la fin de son tour, il est déclaré vainqueur. S'il n'est pas possible de distribuer huit cartes à chaque joueur au début d'une manche, celui ou ceux qui ont le plus d'oiseaux gagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada